... Bonjour à toutes et tous. Je voudrais commencer par remercier Daniel et son cabinet pour l'organisation de cette journée. Remercier aussi vivement ma collaboratrice Cynthia Total pour la co-organisation de cette troisième table ronde que nous allons commencer. Remercier aussi les intervenants pour leur présence et pour la richesse de leurs interventions. Remercier les personnels de l'Assemblée et vous remercier toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Du racisme primaire dans ce qu'il a de plus décomplexé aux formes de racisme ordinaire et invisibilisé, ce sont les mêmes mécanismes à l'oeuvre pour extraire l'autre de son humanité. De la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 à la récente et impressionnante mobilisation en Allemagne pour scander à l'extrême droite plus jamais ça face à son projet d'expulsion massive d'étrangers, des questions subsistent. Premièrement, comment déconstruire en France et plus largement en Europe ces imaginaires qui nourrissent les préjugés à la base des discriminations insidieuses ou frontales que subissent les minorités ethniques, culturelles ou religieuses ? Deuxièmement, comment faire converger les luttes contre l'antiziganisme, l'islamophobie, la négrophobie, l'antisémitisme, l'antiasiatisme vers une lutte antiraciste plus globale ? Nous y réfléchirons d'abord avec l'aide de Madame Marie-France Malonga, sociologue des médias, docteure en sciences de l'information et de la communication. Elle est spécialiste de la représentation sociale et médiatique des minorités. Elle a été l'autrice de la première étude institutionnelle sur le sujet, financée par l'ex-CSA devenue Arcom. Elle est également membre du conseil d'orientation de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Elle nous évoquera le poids des images à la fois pour objectiver, visibiliser des violences et des crimes racistes, comme ce fut le cas pour la mort du jeune Naël, et le poids des images aussi en matière de représentativité des minorités culturelles dans les médias. Nous aurons également M. Carfa Diallo, fondateur de l'association Mémoire et Partage, qui est membre du conseil d'orientation de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et lui, il abordera la question de l'espace public et des moyens d'en faire un commun pédagogique à travers plusieurs campagnes et actions qu'il a eu l'occasion de mener et qu'il continue de mener. Madame Déborah Letter, ensuite, qui interviendra aussi, est doctorante en anthropologie culturelle. Et elle est membre du collectif Tzedek, qui a été fondé en juin 2023 et dont le nom désigne le concept de justice dans la tradition juive. Ce collectif de juifs et juifs décoloniaux lutte contre le racisme d'État en France et pour la fin de l'apartheid et de la colonisation en Israël-Palestine. Il propose une voie alternative à celle des institutions juives et de la grande majorité des collectifs juifs antiracistes français. L'intervention de Déborah Letter permettra d'inscrire la lutte contre l'antisémitisme au sein de la lutte antiraciste en général. Et enfin, Madame Françoise Vergès est docteure en sciences politiques de l'Université de Berkeley, politologue, autrice et militante féministe décoloniale. Elle est présidente du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et a été décorée dans ce contexte en 2010 de la Légion d'honneur. Engagée, elle a rejoint et fondé de nombreux collectifs comme Décoloniser les arts, qui questionnent la décolonisation des esprits et des imaginaires. Elle a publié de nombreux ouvrages et articles sur des sujets tels que les mémoires de l'esclavage colonial, la post-colonialité ou encore le féminisme. Donc voilà, toutes ces présentations étant faites, je laisse la parole à Madame Malonga. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc effectivement, je sais que je n'ai que dix minutes, donc je vais essayer d'être synthétique. Ok, donc bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui, donc merci pour votre invitation. Effectivement, moi je vais évoquer en fait les liens entre les médias et la question effectivement des luttes racistes. Donc je vais évoquer trois points très rapidement. Le premier, ça va être effectivement pour montrer en quoi les médias et les contenus médiatiques peuvent jouer un rôle dans la lutte contre le racisme et les discriminations. Dans un deuxième temps, je ferai un deuxième point pour dire ce qu'il en est aujourd'hui dans la sphère médiatique française. Et après un troisième petit point où j'essaierai d'être aussi synthétique, pour savoir comment ça se passe aussi ailleurs en Europe en termes de représentation des minorités, en donnant quelques exemples. Donc je commence par mon premier point pour parler effectivement du rôle en quoi les médias jouent un rôle dans la lutte raciste et antiraciste. Déjà, il faut comprendre que les représentations médiatiques en fait ont un impact sur nos représentations sociales, nos imaginaires, etc. et qu'effectivement la façon dont les contenus médiatiques, quels qu'ils soient à travers les fictions, les professionnels des médias, les programmes d'information ou autres, effectivement ont un impact sur la façon dont nous allons percevoir l'autre avec un grand A, celui que l'on pense différent. et qu'effectivement lutter dans la sphère médiatique contre les stéréotypes racistes, contre l'invisibilité, contre la stigmatisation, ça va permettre en fait de faire tomber les barrières d'une certaine façon entre les individus pour qu'ils s'acceptent les uns les autres et pour faire comprendre en fait que les personnes que l'on pense différentes, quel qu'en soit leur visage, font partie intégrante en fait de la société. C'est une visibilité médiatique qui légitimise leur présence et donc symboliquement ils appartiennent effectivement à la nation. Donc dans ce cas-là, on se dit que les médias en fait ont une vraie responsabilité sociale en fait parce que cette question de la représentation des minorités françaises, de la multiculturalité française, elle a vraiment un impact sur l'ensemble des publics, que ce soit les publics minoritaires eux-mêmes ou les publics non minoritaires. Donc les publics minoritaires eux-mêmes, ça a un impact, le fait de se sentir représentés, de se sentir inclus dans la nation française. Donc ça a vraiment un impact d'un ordre effectivement aussi psychologique, identitaire. et pour les publics non minoritaires, la façon dont on va représenter dans les médias la société française, la diversité de la société française, ça va avoir aussi un impact sur la façon dont on se pense en tant que société, sur notre identité nationale, sur la façon dont on se voit et prendre conscience effectivement qu'on est une société mélangée. Et je trouve aussi que le fait de passer en fait par la sphère média, la sphère des contenus médiatiques pour effectivement amener à l'acceptation de l'autre avec un grand A est plutôt une façon tout à fait intéressante et efficace de procéder. particulièrement si on prend par exemple les programmes de fiction, les séries récurrentes, etc. Comme il y a des phénomènes d'identification qui se produisent, on va s'identifier à des personnages, à des histoires, etc. des personnes qui vivent des expériences qui peuvent nous ressembler, et bien on va plus adhérer à ces individus que l'on croirait a priori différents et qui finalement vont devenir, vont faire partie de notre quotidien, vont rentrer dans notre salon. C'est exactement la même chose par exemple pour un présentateur, une présentatrice de JT, etc. qui s'installe tous les jours dans notre salon. Et bien on commence à s'habituer effectivement à sa présence et à oublier en fait sa couleur de peau, son origine ou autre. Ainsi, les médias, les contenus médiatiques, les contenus télévisuels notamment, deviennent une sorte de point de contact et de point de rencontre avec l'autre. Et donc de manière symbolique, on rassemble un petit peu les individus. Donc je trouve effectivement que c'est un mode de lutte tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'était la question effectivement des représentations médiatiques en France. Qu'en est-il aujourd'hui, en 2024, de la représentation des minorités dans les médias français ? J'entends par là effectivement, en termes de minorités, toutes les populations qui sont issues de notre histoire esclavagiste, colonialiste, migratoire, etc. Et donc principalement des populations non-blanches. Comment est-ce qu'elles sont représentées ? C'est vrai que c'est un débat qui est assez récent en France puisqu'il est arrivé dans notre débat public et dans la sphère médiatique au tournant de l'année 2000. Donc ça fait un petit peu plus de deux décennies maintenant. À l'échelle de l'histoire, qu'est-ce que 20 ans ? Donc si on faisait un petit bilan, effectivement on se rend compte que de toute façon, il y a des avancées assez claires qui sont indéniables et qu'il faut reconnaître. C'est-à-dire que les médias français se sont colorés. Il y a un avant 2000 et un après 2000 très clair pour avoir commencé à travailler à cette période sur cette question, notamment pour l'organisme de régulation CSA aujourd'hui, ARCOM, pour lequel j'avais proposé justement une étude sur cette question. Le comptage et l'analyse étaient très simples. Il n'y avait quasiment aucune représentation, notamment en ce qui concerne les professionnels des médias, que ce soit les journalistes, les commentateurs, les chroniqueurs ou autres. On pouvait les compter sur les doigts de la main. Donc là maintenant, on a besoin de plein de mains pour les compter. Donc ça, il faut très sincèrement le reconnaître. Plus de professionnels des médias. Maintenant, on a des grandes figures médiatiques que tout le monde connaît. Le fameux Harry Roselmac, les Lacadour, Karim Rissoli. Voilà, je pourrais en citer encore beaucoup d'autres qui sont des figures importantes aujourd'hui en tant que professionnels des médias. Les séries aussi se sont colorées. Voilà, on a des personnages récurrents. Par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que tous les feuilletons quotidiens qui sont sur les antennes des chaînes historiques, on va dire, qui ont une certaine audience, à savoir, voilà, qu'on a commencé avec Plus belle la vie, Ainsi grand soleil, Ici tout commence, demain nous appartient, constituent des galeries de personnages avec des origines assez effectivement diverses. Donc c'est tout à fait intéressant de voir ce changement. On se rend compte aussi que tous ces changements sont notamment hissés avec le développement des plateformes de films et de séries en streaming, donc les Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. ont permis aussi, parce qu'eux sont beaucoup plus audacieux en termes de représentation, sont dans d'autres types de stratégies culturelles, ont permis aussi de faire aussi ce changement au sein des programmes français. Cependant, parce qu'il y a toujours un mais, il y a aussi des freins dans cette évolution en termes de représentation. Alors rapidement, on se rend compte qu'effectivement, il y a des freins en termes de qualité de rôle, de type de représentation, puisqu'on se rend compte qu'il y a effectivement beaucoup de second rôle, de rôle de joker, de rôle de remplaçant. N'oublions jamais que Harry Roselma, qui était le remplaçant, je ne sais plus à l'époque, je crois que c'était de PPDA, et qu'on retrouve ces mêmes choses, par exemple, avec Karine Bastrégiste, qui remplace Anne-Sophie Lapix pendant les vacances. Donc voilà, ce sont des rôles de premier plan, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup aussi de rôles de second couteau dans les représentations, pas de rôle très important de décisionnaire dans les organigrammes, c'est-à-dire derrière, effectivement, les contenus médiatiques. Et puis, bien entendu, une banalisation assez inquiétante des propos racistes sur les chaînes, toute info notamment du groupe Bolloré, pour ne pas le nommer. Et les journalistes, aussi dans les rédactions, peuvent subir encore, effectivement, des discriminations, des propos stigmatisants, des attaques racistes. Je renvoie, effectivement, à la création d'une nouvelle association qui s'appelle Lajar, qui a lancé sa création en mai 2023, il y a à peu près un an, et qui, ça signifie l'association des journalistes antiracistes et racisés, qui s'appuyait notamment sur une étude qui a été faite par le CNJ, le Syndicat National des Journalistes, qui s'est basé sur les témoignages de 127 journalistes dans des rédactions diverses et variées, et qui ont montré, effectivement, qu'il y avait encore des freins en termes professionnels. J'en arrive à mon... Pardon. Je voulais dire un autre, pour finir ce deuxième point, et expliquer, si je me mettais du côté des professionnels des médias, à savoir les journalistes, on se rend compte, effectivement, qu'il y a un changement d'attitude aussi tout à fait notable de la part de ces professionnels issus des minorités. Il y a 20 ans, c'était effectivement très difficile pour un professionnel de s'engager dans un engagement antiraciste ou de dénoncer des discriminations ou autres en tant qu'au professionnel. Sinon, on allait être taxé de communautaristes, de méchants communautaristes, donc non professionnels. Et donc, c'était assez difficile. On sent un véritable changement de ce point de vue-là. Je peux donner, pour exemple, il y a peu de temps, la journaliste de France 5, qui s'appelle Émilie Tranenguyen, qui est sur l'émission C'est à vous sur France 5, qui, effectivement, a sorti un documentaire qui s'appelle Je ne suis pas Shintok, sur la représentation des Asiatiques dans les représentations sociales et notamment médiatiques, qui a été diffusée sur la chaîne sur laquelle elle travaille. On a le même schéma avec le journaliste de TMC, qui, maintenant, me semble, est sur LCP, qui s'appelle donc Azdin Ahmed Chahouch, qui a produit un documentaire qui s'appelle L'Arabe dans le poste, tout à fait intéressant, diffusé en novembre 2023, sur sa chaîne aussi sur laquelle il travaille. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau et qui montre qu'il y a effectivement une visibilité aussi de la part des professionnels des médias qui mettent en avant leur engagement antiraciste du côté des acteurs, si on parle plus de la fiction, des films, etc. On a aussi l'actrice Haïssa Maïga, qui a montré un collectif de comédiennes autour d'un livre sorti en 2018 qui s'appelle Noir n'est pas mon métier, qui dénonçait effectivement les différentes discriminations dans le monde de la fiction. Donc, on voit qu'effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour effectivement faire évoluer les choses. Et j'en arrive à mon troisième point très rapidement pour parler de « et ailleurs en Europe ». Comment se passe effectivement la représentation de la société culturelle des minorités non blanches dans les médias ? On se rend compte effectivement que le cas anglais est un cas tout à fait intéressant, une sorte de modèle en Europe par rapport au cas français qui s'est intéressé à cette question de la représentation des minorités dans l'espace médiatique, depuis la fin des années 80 et le début des années 90. Je vous rappelle que dans le cas français, c'était au tournant de l'année 2000. Donc, nous avons environ 20 ans de retard par rapport à cet autre pays européen. Et donc, effectivement, il y avait des unités de production pour effectivement produire des émissions sur les minorités anglaises, les minorités ethniques anglaises, des évaluations des antennes assez précises avec des objectifs chiffrés en disant « voilà, on est en 1990, rendez-vous dans 10 ans, dans 10 ans, il faut qu'il y ait tant de pourcentages de personnes issues de minorités à tel poste, etc. » avec effectivement des outils de mesure et d'analyse assez développés qu'on a jusqu'à aujourd'hui avec l'organisme de régulation anglais qui s'appelle l'Offcom, Office of Communications, qui est l'instance de régulation, l'équivalent de l'Arcom aujourd'hui. On voit effectivement qu'il y a vraiment une analyse très fine de qui est à tel poste derrière, devant la caméra. Donc, c'est tout à fait intéressant de le noter. Et on a aussi cette figure tout à fait emblématique qui est le fameux journaliste Trevor McDonald qui a été à l'antenne sur la chaîne privée ITV à partir des années 80 et qui a resté 30 ans. Je crois qu'il est parti en 2015. Il est vraiment parti de la chaîne. Et lui, c'était vraiment une star, une star. Personnellement, je sais que j'avais fait un voyage en Angleterre dans une famille anglaise lorsque j'étais adolescente. Et me retrouvant à la table lors du dîner, j'avais été extrêmement choquée en tant que jeune fille de voir une personne noire qui présentait le journal parce que ça me paraissait incroyable puisque nous n'avions absolument pas ça dans le cas français. Donc, il y a vraiment effectivement une longueur d'avance. Donc, ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes puisqu'en fait, dans chaque société, dans chaque pays, on se retrouve avec les mêmes problèmes aussi de stéréotypes, de stigmatisation, etc. Donc, c'est un combat qui ne s'arrête jamais, je dirais. Et juste pour dire deux mots, parce que je sais que déjà, j'ai dépassé les dix minutes, donc je vais essayer d'être très synthétique pour la fin. Il ne me reste plus que quelques éléments à développer pour dire effectivement que le cas belge aussi est assez intéressant. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Donc, je ne sais pas s'il y a des Belges dans la salle. Je ne connais pas particulièrement la télévision belge, mais quand on regarde effectivement les outils de mesure qu'ils proposent, le CSA belge, il s'appelle pareil que notre ancien CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel belge, sort effectivement aussi un rapport, un baromètre qui existe aussi en France, où on analyse effectivement les représentations qu'il peut y avoir à l'antenne dans les différents rôles et qui est assez similaire du baromètre français avec un petit peu plus de développement, montre aussi qu'il y a une représentation qui diminue, notamment cette année, en termes de représentation des minorités. Et il y a aussi une enquête très intéressante qui est produite par l'Association des journalistes professionnels, donc AJP, qui produit une enquête depuis 2011. Et là, on en est à la quatrième édition où ils analysent plusieurs quotidiens belges francophones pour voir comment on y représente la société belge et les différentes minorités. Ça, c'est un point très intéressant parce qu'effectivement, la presse écrite n'est pas forcément analysée. Tous les médias ne sont pas autant analysés que les médias audiovisuels. Et là, effectivement, on se rend compte que la représentation est plutôt faible et que surtout, les représentations minoritaires sont cantonnées aux trois sujets suivants, police, politique, sport. Je pense que tout est dit en termes de représentation. Et maintenant, je conclue pour dire effectivement que lutter contre les stéréotypes dans les médias, l'invisibilité, la stigmatisation, devient plus qu'urgent aujourd'hui dans un contexte social et politique qui est vraiment gangréné par la banalisation de la parole raciste. Exemple, tout ce qu'on voit aujourd'hui autour du rejet, par exemple, de Ayana Kamoura pour représenter la société française ou encore en février dernier, la une d'un magazine qui s'appelle Le Peuple Breton qui avait mis en couverture un jeune garçon métisse avec les cheveux naturels. Et ça a occasionné des torrents de haine effectivement sur la sphère des réseaux sociaux qui est aussi à réguler d'ailleurs sur ce point parce qu'il ne pouvait pas représenter la Bretagne, ce jeune garçon. Donc ça montre qu'on a encore beaucoup de travail à faire en termes de représentation de comment on se pense en tant que société française multiculturelle. Et donc, il est temps aujourd'hui effectivement qu'avec l'aide des entreprises médiatiques, qu'elles soient privées ou publiques, et avec le concours bien entendu de toutes les autres formes d'action politique et militante, de faire en sorte que nous nous pensions enfin comme une société mélangée, multiculturelle et fière de l'être. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Madame Malonga pour ces éclairages et pour ces quelques notes d'optimisme, même si effectivement il reste encore beaucoup à faire comme vous l'avez dit vous-même. Donc Monsieur Diallo, s'il vous plaît. Merci beaucoup Madame la députée. Je vais d'abord commencer par remercier bien évidemment Daniel Obono pour cette initiative importante qui ne date pas d'aujourd'hui puisqu'il y a eu plusieurs sessions de cette journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. C'est pour moi d'autant plus important que souvent sur ces questionnements liés à la question, on va dire, antiraciste, on a une vue très centralisatrice, très jacobine, très parisienne. Et donc moi je vous parle de ma région, la Nouvelle-Aquitaine, qui est ce territoire du sud-ouest de la France, immense, 6 millions d'habitants, un territoire dans lequel nous avons 4 ports, qui étaient des ports très actifs lors de la construction finalement de cette idéologie raciale et raciste. Ces 4 ports, c'est Bayonne, c'est Bordeaux, c'est Rochefort et c'est La Rochelle qui, si vous connaissez votre géographie et je suis sûr que vous la connaissez très bien, étaient au 15e siècle la porte d'entrée du Royaume de France. C'était vraiment le port par lequel les navires partaient en Afrique et aussi en Amérique. Donc cette situation géographique va créer des choses très particulières et c'est ce dont je vais essayer de vous parler dans les 10 minutes qui me sont imparties. Parce que moi je vais notamment axer mon intervention sur la question du commun, de ce que nous avons en commun. Alors Marie-France Malonga très justement a parlé des médias et qui est aussi en commun que nous avons et sur lesquels effectivement elle a brossé un état des lieux mais en même temps donné des pistes de réflexion et de comparaison avec ce qui se fait ailleurs. Je crois qu'il y a un autre espace public peut-être qui donnera lieu à des débats, c'est celui des réseaux sociaux qui est aussi un espace médiatique aussi important. Moi je vais vous parler d'un commun qui est plutôt notre environnement le plus immédiat, le plus proche, que nous partageons, c'est l'espace public. Ce sont les rues, ce sont les places dans lesquelles aujourd'hui nous sommes amenés à vivre. Nous autres qui sommes hérités finalement de cette idéologie colonialiste, raciste et qui nous retrouvons de fait indépendamment de notre volonté finalement, nous retrouvons de fait à être dans la quotidienneté d'un certain nombre de symboles qui rappellent cette histoire terrible qui est l'histoire du racisme. Nous sommes nombreux à Paris mais aussi dans bien des villes françaises à avoir des places, des rues qui honorent des personnages dont nous savons maintenant depuis ces dernières années que leur honorabilité qui leur a valu cette reconnaissance-là et cette inscription dans l'espace public, que cette honorabilité était entachée quand même de ce que nous avons appelé ici en France, ce que les députés français ont appelé d'un crime contre l'humanité. Et c'est ce dont je veux vous entretenir parce que dans cette région de la Nouvelle-Aquitaine mais aussi un peu partout en France, ces symboles de l'histoire du racisme dans l'espace public vont générer véritablement des tensions ces dernières années qui se sont exacerbées au point où vous avez tous sûrement peut-être participé à la plus grande mobilisation pour les droits des Noirs du XXIe siècle qui a été cette mobilisation consécutive au meurtre de George Floyd. C'était en mai-juin 2020. Et vous avez remarqué que dans cette grande mobilisation assez mondiale, assez d'ailleurs interraciale si je peux appeler des choses ainsi, les symboles de l'esclavage sur l'espace public ont été extrêmement malmenées voire ont été l'objet de beaucoup de tensions. On a vu des monuments être déboulonnés. On a vraiment un avant et un après meurtre de George Floyd aujourd'hui en France mais aussi au-delà dans le monde entier. Ça a donné lieu vraiment à une réflexion sur qu'est-ce qu'il faut faire finalement de cet héritage-là, de cette signalétique urbaine qui porte effectivement l'infamie d'une histoire, la traite et l'esclavage des Noirs qui est indissociable de la construction du racisme. Je crois que les deux tables rondes de la matinée ont pu démontrer finalement que l'idéologie raciale est une idéologie qui a servi à justifier cette entreprise de domination, d'exploitation des corps des Noirs. Donc nous nous sommes beaucoup apposentés là-dessus en tant qu'organisation de la société civile. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le réseau mémoire et partage au pluriel. C'est un réseau qui est né à Bordeaux donc il y a 26 ans cette année et qui maintenant est basé sur Bayonne, La Rochelle, Havre mais aussi Paris où nous avons créé notre dernière antenne. Et nous avons essayé de travailler sur cette question-là et d'y travailler dans une perspective peut-être assez différente en tout cas de ce qu'on entendait jusque-là. C'est une campagne qu'on a lancée il y a très longtemps c'était dans les années 2000 au milieu des années 2000 Françoise Vergès à l'époque nous avons beaucoup travaillé ensemble puisqu'elle était on l'a signalé tout à l'heure présidente du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et très tôt nous avions posé cette question-là qui est de savoir que si nous voulons être efficaces pour lutter contre le racisme aujourd'hui il nous faut à minima sanctionner quelque part le racisme d'hier et ceux qui en ont été les porteurs que certains présentent comme des héros et qui en réalité sont des bourreaux de ce que nous avons de plus important et de plus essentiel qui sont nos droits fondamentaux les droits humains et pour faire ce travail-là très tôt nous n'avons pas choisi une perspective on va dire d'effacement des symboles de l'histoire du racisme sur l'espace public à Bordeaux pour vous donner un exemple on a une vingtaine de rues qui honore des gens qui ont soit armé des navires qui ont fait la traite des Noirs soit étaient capitaines des navires négriers soit ont possédé des plantations coloniales en Amérique alors je vous rassure nous ne sommes pas allés jusqu'à la citation de l'abbé Grégoire qui lui allait jusqu'au marin jusqu'au matelot qui participait à une expédition négrière pour l'abbé Grégoire dont vous connaissez le rôle abolitionniste pendant la révolution jusqu'au marin était un négrier donc sur Bordeaux qui était on va dire le port la ville la plus importante dans cette histoire là parce que Bordeaux ne fait pas seulement de traite comme Nantes Bordeaux vit du système esclavagiste qui a été beaucoup plus large plus ample plus important et plus long que la traite qui a été relativement courte il y avait une vingtaine de rues qui avaient été recensées à Bordeaux on en avait recensé une dizaine à Nantes on en avait une dizaine à La Rochelle au Havre et sur ces rues que nous avons recensées ce que nous avons plaidé auprès des autorités à force de combats de répétitions et de pédagogie c'était non pas de les débaptiser mais d'imposer des panneaux explicatifs parce que pour nous il était beaucoup plus efficace de rajouter du sens de rajouter de la pédagogie de rajouter de la dignité plutôt que d'en enlever et ça nous l'avons fait aussi sur une observation peut-être assez fine quand même de l'histoire finalement de cette de cette de cette volonté d'effacer finalement les symboles du passé la révolution française vous le savez a été très friande de débaptiser de déboulonner les symboles des régimes précédents vous le savez aussi que pendant la seconde guerre mondiale après 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 la Shoah en France on a débaptisé déboulonner toutes les statuts des nazis des collabos français et pour autant jamais l'extrême droite et la pensée raciste n'a été aussi importante en France donc comme s'il suffisait d'effacer les symboles pour que la pensée et ce qui la nourrit disparaissent ce n'est pas le cas et pour en prendre acte nous avons choisi de faire apposer des panneaux explicatifs ça a été l'objet d'un long combat je ne vous le cache pas à Bordeaux comme vous le savez on avait un maire qui a été un personnage important dans l'histoire de ce pays donc qui avait une certaine vision et du roman national et du roman bordelais et qui effectivement était très hostile à perturber finalement l'orgueil de cette bourgeoisie dont il s'était fait le gardien donc au début même poser les panneaux explicatifs était quelque chose d'inentendable je vous dis les choses telles qu'elles se sont passées quand nous avons lancé cette campagne en 2009 le seul maire qui avait compris l'intérêt de cette question là c'est Jean-Marc Ayrault lorsque nous avons lancé cette campagne c'est le premier à nous répondre automatiquement et à nous dire c'est une question importante voilà il n'avait absolument pas de solution à nous donner mais il avait acté véritablement que nous posions là une question qui était incontournable si tant est que nous voulons en finir avec l'idéologie raciste mais les évolutions importantes comme la loi Taubira en 2001 le fait qu'on ait eu le travail du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage notamment au niveau du système éducatif des manuels tout ça ça a créé une conscience collective qui a pu évoluer sur le sujet au point où en 2020 la ville de Bordeaux la première a décidé d'apposer des panneaux explicatifs sur 6 des 20 rues de Négrier y compris Colbert et pour nous c'est vraiment important puisque Colbert est pratiquement indéboulonnable en France ici même à l'Assemblée nationale nous avons et une salle et une statue qui l'honore sur la salle lorsqu'il y a eu le mort de Georges Floyd vous avez suivi que Jean-Marc Ayrault le président de la fondation pour la mémoire et l'esclavage avait plaidé pour que la salle soit débaptisée ça n'a pas été le cas en tout cas sur Bordeaux on a déboulonné Colbert parce que je consiste à je persiste à penser que le fait de poser un panneau explicatif sur une rue c'est une façon de déboulonner un personnage c'est de le remettre véritablement dans la vérité de l'histoire donc il y a la rue Colbert à qui on a posé un panneau explicatif il y en a d'autres aussi et puis La Rochelle a suivi ce mouvement là Nantes aussi a suivi ce mouvement et puis vous avez vu qu'après le mort de Georges Floyd c'est allé même jusqu'au symbole de l'histoire de la colonisation François Sverges a été très en pointe sur ce combat là notamment ici à Paris avec les statues de Bugeot de Mangin un certain nombre de personnages donc pour nous en tout cas cette question elle est véritablement essentielle il nous faut traquer partout les symboles de cette histoire du racisme et peut-être pour finir je ne sais pas si je suis dans les temps madame Soudé mais peut-être pour finir vous évoquez un combat qu'on a mené récemment peut-être deux combats qu'on a mené récemment et qui sont importants la première vous l'avez peut-être suivi c'est l'histoire du quartier La Négresse de Biarritz il y a dans ce quartier de France au XXIe siècle une appellation ouvertement raciste sexiste aussi qui est reprise par tout un ensemble de signalisations sur l'espace public depuis le XIXe siècle sans que ça ne choque grand monde on est dans une procédure judiciaire au tribunal administratif qui d'ailleurs dans sa décision du mois de décembre reconnaît que cette appellation est péjorative mais que ce n'est pas une atteinte à la dignité de la personne allez comprendre que ce soit péjoratif mais que ce ne soit pas une atteinte à la dignité de la personne mais le combat continue puisque nous avons fait appel de cette décision nous irons à la cour d'appel et puis peut-être même au conseil d'état si c'est nécessaire mais ce qui est très intéressant c'est que cette pédagogie que nous apportons sur l'espace public elle est de plus en plus comprise par un certain nombre de nos concitoyens moi j'ai remarqué avec beaucoup de bonheur lorsqu'il y a eu le procès au mois de décembre que cette question là elle était aujourd'hui appropriée par des pans très importants de la société jusqu'à des personnalités de la société du monde basque qui se sont prononcées sur le sujet et ça c'est essentiel de le noter peut-être une dernière chose qui est importante c'est une affaire qui a concerné un jeune guinéen qui est un migrant qui est original à la Guinée-Conakry et ce garçon a été tué par la police le 14 juin 2023 à Angoulême à 4h du matin il se rendait à son travail à 4h du matin dans une voiture c'est un garçon qui n'avait rien à se reprocher puisqu'il était arrivé mineur non accompagné il avait son permis il avait son travail et il va croiser la police à 4h du matin qui va le tuer en scénarisant parce que ça ça a été prouvé par la suite le délit de refus d'obtempérer et donc nous nous sommes mobilisés sur cette question parce que cette question elle réunit finalement des problématiques que nous savons tous mais qu'il faut quand même que nous puissions regarder en force et agir d'abord la première chose c'est que ça s'est passé avant par exemple la mort de Naël et quand ça s'est passé ça s'est passé dans l'indifférence générale pourquoi ? parce que ça se passe en province ce qui se passe en province a beaucoup de mal en France à remonter on a moins d'intérêt à ce qui se passe là donc première chose la deuxième chose c'est que ce garçon n'est pas un national il n'a pas la nationalité française il n'a pas de famille ici donc ça a été une vraie problématique qui a vraiment montré à la fois une discrimination territoriale mais aussi une discrimination raciale aussi et qui était vraiment importante aujourd'hui il y a une mise en examen qui a été faite du policier puisqu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites par Mediapart et par la cellule d'investigation de France Info nous sommes au parti civil dans cette affaire là j'étais en Guinée qu'on a créé il y a quelques jours pour rencontrer sa famille pour lui présenter les condoléances et pour dire que nous serons aussi vigilants parce que toutes ces questions là vous le savez sont liées et que ça participe aujourd'hui à nous permettre à la fois d'être extrêmement vigilants sur le récit historique qui est fait et sur les honneurs qui sont rendus sur l'espace public mais en même temps sur des questions très concrètes de lutte pour les droits d'être présent et de pouvoir les accompagner il y aura sûrement d'autres choses que nous pourrons aborder ensemble lors des discussions je vous remercie merci beaucoup monsieur Diallo donc j'ai trouvé très intéressante votre réflexion sur le choix des panneaux explicatifs plutôt que de débaptiser des rues parce que ça m'a fait écho à certaines actions militantes que j'ai pu mener notamment une fois où j'ai choisi de débaptiser une rue Paul Baer au profit de Djamila Bouhired mais c'est vrai que ça a un intérêt de ne pas forcément effacer l'histoire mais plutôt de la réécrire de recontextualiser les choses je vais laisser la parole à madame Leter merci beaucoup est-ce que vous m'entendez oui c'est bon ça marche c'est bon ça marche ouais ok bon bah je vais juste utiliser ce micro là merci beaucoup à Daniel Obono pour l'invitation et je suis vraiment très contente de pouvoir être là pour présenter le collectif Tzedek je vais commencer par présenter très rapidement ce collectif même si Ercilia Soudé l'a très bien fait dans sa présentation tout à l'heure mais Tzedek c'est un collectif formé en juin 2023 par des juifs et des juives d'horizons divers qui voulaient créer une nouvelle maison politique juive antiraciste pour lutter simultanément contre le racisme en France et contre le régime d'apartheid en Israël-Palestine Tzedek comme le disait Madame Soudé est un terme hébreu qui renvoie au concept de justice dans la tradition juive et c'est un concept qui sert réellement de fil conducteur à notre militantisme tout comme notre conception de la judéité et on a aussi vocation à conjuguer notre lutte politique avec une dimension culturelle donc on cherche à se réapproprier nos judéités dans leur diversité à se réapproprier nos mondes perdus qui ont été déchirés par la Shoah par le colonialisme et par la suprématie blanche européenne et aujourd'hui je souhaite parler spécifiquement des mobilisations juives antiracistes et anticoloniales en Europe qui luttent pour une émancipation collective du racisme et qui font de la libération du peuple palestinien un élément central de leur antiracisme ces mobilisations elles existent au Royaume-Uni aux Pays-Bas en Belgique en Allemagne en France ailleurs en Europe et elles existent sous la forme de collectifs d'associations de médias indépendants et de réseaux et je suis très heureuse de pouvoir mettre en lumière ces mobilisations juives et particulièrement à l'Assemblée nationale parce qu'elles sont très souvent stigmatisées marginalisées et même parfois censurées en Europe particulièrement ces dernières années et c'est une marginalisation qui contribue et qui fait partie du tournant antidémocratique que l'on constate partout en Europe il faut le dire que ces mobilisations juives sont à contre-courant des discours dominants qui proviennent à la fois des institutions qui se disent représentatives des populations juives et aussi des états européens en matière de lutte contre l'antisémitisme et de soutien inconditionnel à l'état d'Israël pourtant il est impossible d'ignorer ces mobilisations juives parce qu'elles reçoivent de plus en plus d'attention elles deviennent de plus en plus populaires au sein des communautés juives européennes et elles subissent de plus en plus d'attaques et je tiens juste à rappeler que la rhétorique d'une communauté juive homogène est problématique qu'elle ne fait qu'essentialiser les juifs et les juives et qu'il existe au sein des populations juives européennes une multitude de discours et d'horizons politiques et aujourd'hui j'aimerais soulever trois points sur l'impact et sur les contributions de ces luttes juives antiracistes et anticoloniales en Europe le premier point c'est qu'elles inscrivent la lutte contre l'antisémitisme au sein du combat antiraciste donc en Europe aujourd'hui c'est très clair on constate la permanence de discours et d'actes antisémites qui remontent à l'antijudaisme médiéval et qui se manifestent particulièrement à l'extrême droite mais pas que mais on constate aussi à travers l'Europe que la lutte contre l'antisémitisme est souvent isolée de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme perçu comme un racisme exceptionnel ou déconnecté des autres racismes mais pourtant pour ces mobilisations juives antiracistes et anticoloniales bien qu'il soit nécessaire de prendre en compte les spécificités historiques et contemporaines des diverses formes de racisme il y a aussi urgence à développer une analyse et stratégie politique qui s'attaque à leurs racines communes notamment la suprématie blanche et le nationalisme et ces initiatives alertent sur le fait que cette séparation qui isole les juifs des autres minorités en reproduisant en quelque sorte une logique coloniale du diviser pour mieux régner attise le ressentiment anti-juif et empêche les minorités de lutter ensemble contre des menaces communes ce matin Reza Zia Ebrahimi a fait son intervention sur les racines du racisme en Europe et dans ses travaux sur l'antisémitisme et l'islamophobie qui sont très intéressants et que je recommande vivement il nous rappelle que les théories du complot qui sont caractéristiques de l'antisémitisme sont désormais aussi mobilisées contre les personnes musulmanes qui sont accusées de vouloir déstabiliser et diviser nos sociétés donc on voit que la théorie de la domination juive et celle du grand remplacement qui chercherait à islamiser l'Europe font des personnes juives et musulmanes des menaces existentielles pour la civilisation occidentale donc partout en Europe il y a des groupes juifs antiracistes qui refusent de fermer les yeux sur cette continuité historique du complotisme antisémite avec l'islamophobie et la xénophobie contemporaine et qui cherchent à créer un front antiraciste commun le deuxième point que j'aimerais aborder c'est que ces mobilisations juives antiracistes alertent sur l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme qui nuit au combat contre l'antisémitisme et met toutes les minorités en danger donc en Europe et ailleurs la lutte contre l'antisémitisme est trop souvent détournée pour servir de marche-pied au nationalisme et aussi pour justifier des politiques autoritaires telles que l'interdiction de manifester et ces politiques ciblent principalement les populations arabes et musulmanes mais aussi la gauche et aussi les organisations des droits humains et parfois des organisations humanitaires ces mobilisations juives tout comme leurs alliés des mobilisations antiracistes et du mouvement social nous alertent sur le fait que l'extrême droite mais aussi des pans de la droite utilisent la lutte contre l'antisémitisme pour se blanchir et en France c'est surtout pour trouver sa place au sein d'un soi-disant arc républicain tout en poursuivant un agenda politique ouvertement raciste c'est une stratégie qui efface des siècles de violences anti-juives et qui minimise la responsabilité de l'extrême droite dans l'entretien de l'antisémitisme en Europe aujourd'hui il faut aussi dire que la répression du mouvement de solidarité avec la Palestine qui est menée par les gouvernements européens au nom de la lutte contre l'antisémitisme n'assure pas la sécurité des personnes juives au contraire elle ne fait que participer au tournant autoritaire et antidémocratique en Europe et à la répression des populations issues de l'immigration postcoloniale et donc ces mobilisations juives anticoloniales antiracistes en Europe considèrent que les accusations d'antisémitisme envers le mouvement de solidarité avec la Palestine sont en réalité dangereuses parce qu'elles suggèrent que réclamer l'égalité en Israël-Palestine ou que le respect des droits humains et du droit international serait en danger pour les juifs et serait fondamentalement antisémite on constate aussi en Europe surtout ces derniers mois la recrudescence d'un sentiment anti-juif qui est lié à la politique de l'État d'Israël l'association des populations juives du monde entier avec l'État israélien qui est une association entretenue par les gouvernements israéliens et européens sème la confusion parce qu'elle rend les personnes juives en Europe responsables des crimes israéliens et perpétue l'idée que les juifs ne seraient pas des citoyens comme les autres en Europe le dernier point que j'aimerais aborder c'est que ces luttes juives antiracistes contribuent en Europe à la normalisation d'une voie juive contre l'apartheid israélien et pour la libération de la Palestine c'est une voie qui existe depuis longtemps en Europe mais qui est particulièrement forte aux États-Unis mais qui devient de plus en plus mobilisée en Europe ces dernières années et on constate une intensification de cette mobilisation juive antiraciste depuis le 7 octobre les initiatives juives pour un cessez-le-feu et contre le génocide à Gaza se multiplient partout en Europe elles appellent à la fin des bombardements du siège sur Gaza et la tenue de négociations en vue de la libération des otages israéliens d'un côté et des prisonniers palestiniens de l'autre ces mobilisations se font notamment sous la forme de ce qu'on appelle les blocs juifs lors de manifestations en soutien avec Gaza donc ces blocs juifs c'est des alliances entre des organisations juives antiracistes et très souvent antisionistes qui se mobilisent pour manifester ensemble et elles existent dans plusieurs pays européens particulièrement au Royaume-Uni mais aussi en Belgique et en France et à Londres ce bloc juif a réussi à ramener des milliers de personnes et au sein de ce bloc il y a notamment un groupe qui s'appelle le Black Jewish Alliance l'alliance noire juive donc il y a des choses vraiment très intéressantes qui se passent au Royaume-Uni en Allemagne aussi il y a des Israéliens et des Juifs allemands antisionistes qui s'inspirent notamment du Bund qui est un mouvement socialiste juif d'Europe de l'Est d'Europe centrale de la fin du 19ème siècle et qui continue de manifester toutes les semaines pour un cessez-le-feu malgré leurs multiples arrestations par les forces de l'ordre en Allemagne et donc toutes ces mobilisations juives anticoloniales antiracistes veulent faire entendre que la sécurité des Juifs y compris celle des Israéliens ne peut pas et ne doit pas passer par la colonisation et l'oppression du peuple palestinien mais qu'elle doit se faire en se battant pour l'égalité et l'émancipation de tous donc j'aimerais conclure en précisant que ces groupes juifs sont très souvent critiqués comme je le disais tout à l'heure présentés comme marginaux mais aussi comme non représentatifs de la population juive en Europe et dans le monde mais je tiens à préciser qu'ils s'inscrivent pourtant dans une longue tradition juive transnationale et diasporique de résistance aux oppressions et toute forme de domination et c'est une histoire qui est souvent invisibilisée qui est peu transmise aujourd'hui mais dont il serait particulièrement important de se souvenir dans le contexte de la montée du fascisme en Europe et ces voix juives antiracistes anticoloniales que l'on pourrait considérer comme dissidentes parce qu'elles sont à contre-courant des discours dominants sont en réalité simplement des voix pour la justice et l'égalité que ce soit en France en Israël-Palestine ou partout en Europe merci beaucoup merci beaucoup madame Letter pour votre intervention et vos propos qui permettent de contrer un certain nombre d'amalgames dont souffre aujourd'hui la communauté juive et tout en montrant qu'il y a en réalité un lien indéniable entre la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'islamophobie je vais laisser la parole à madame Vergès bonjour à mon tour de remercier Daniela Bono et de vous remercier d'être là et de remercier toutes les personnes qui m'ont précédé je réponds à la enfin j'essaie de répondre au titre l'impact des luttes antiracistes sur les sociétés européennes je dirais que c'est l'antiracisme politique qui a eu un réel impact sur les sociétés européennes c'est à dire quand on s'est éloigné de voir le racisme comme une question d'opinion comme une question morale et qu'on est passé au fait de le faire comprendre comme quelque chose de profondément structurel d'inséparable même du capitalisme avec évidemment toute la mobilisation contre les violences policières qui sont très anciennes et dont le combat continue en totale impunité encore il y a deux jours un jeune qui a été tué aussi contre l'islamophobie il a fallu quand même du temps pour faire comprendre que c'était une réelle vraiment quelque chose contre lequel il fallait combattre toute une gauche a résisté les violences aussi dans le domaine de la santé de l'éducation de l'emploi et du logement sont aussi apparues c'est à dire que c'est pas simplement comme disait comme s'est remarqué Césaire où Fanon possède être insulté dans la rue donc vraiment une violence systémique un racisme structurel dont il faut vraiment mesurer la force puisqu'il a réussi à banaliser le fait de la séparation entre les vies qui comptent et les vies qui ne comptent pas vraiment profondément une force aussi qui fait que après tout en ce moment il y a un génocide au Congo il y a un génocide en Palestine il y a ce qui se passe à Mayotte et que finalement ça se passe je veux dire la vie continue la question des réparations n'a toujours pas été abordée chaque fois qu'on en parle c'est repoussé c'est à dire on est quand même aujourd'hui en 2024 il n'y a toujours pas de réparation ni pour l'esclavage ni pour la colonisation ni pour les crimes même commis après la fin de la colonisation on pourrait rappeler les avortements forcés les enfants de la Creuse le chlordécone aux Antilles enfin je veux dire la liste est longue face à ce quand même cette montée effectivement dont plusieurs dont tous mes camarades ont parlé auparavant on assiste aussi je veux dire donc à vraiment à cette mobilisation à cette compréhension qui passe aussi par des livres par des documentaires par des films par des tables rondes par des réunions publiques on a en face l'organisation d'une contre-révolution très déterminée aussi globale on accuse les réfugiés les migrants les autochtones de tout le monde d'être finalement en fait d'être les ennemis de la civilisation les classes dominantes réagissent et absolument avec force elles ont peur elles ont eu quand même très peur tout cela leur fait peur évidemment on voit la répression donc on se dit c'est eux qui sont forts mais ils ont eu très très peur et déjà dans les années 70 le marxiste les marxistes Angela Davis ou George Jackson ou d'autres analysaient ces contre-révolutions comme à la fois freinant les mouvements qui avançaient et prévenant le fait qu'ils pouvaient se poursuivre et se renforcer donc c'est une contre-révolution qui arrête et qui prévient le fait que ça pourrait évidemment se développer et on assiste avec ça en France par exemple on a le fameux en même temps on a l'IVG dans la constitution et à Mayotte le fait que le directeur de l'agence rationnelle de la santé propose que toutes les femmes qui arrivent à l'hôpital public seront stérilisées on a l'IVG d'un côté et le manque total de maternité et de crèche le manque de soins les femmes racisées ou arabes repoussées très très mal très très mal malmenées dans les hôpitaux dans les maternités le fameux concept de syndrome méditerranéen c'est à dire que les femmes racisées sont plus dures à la douleur donc on peut continuer à ne pas les considérer on a d'un côté la cérémonie pour Maniouchian et de l'autre la loi sur l'immigration donc on assiste aussi à ça on assiste aussi à quelque chose que nous on appelle l'antiracisme néolibéral c'est à dire que quand même dans le capitalisme il y a une possibilité de commodifier certaines je veux dire de commodifier en réutilisant en retournant certaines choses de l'antiracisme donc on peut avoir la négrophobie et la célébration du multiculturalisme d'un côté on le voit par exemple dans la mode dans la fiction dans la publicité dans tout cela on voit vraiment revenir cet antiracisme néolibéral c'est à dire un antiracisme qui finalement n'est que dans l'image on change un peu ce qu'il y a derrière la vitrine mais évidemment on ne s'attaque pas à la structure tout ça dans un horizon persistant d'inégalités croissantes et d'abandon des services publics qui renforcent les inégalités des plus précaires qui sont les personnes racialisées une séparation vraiment accrue entre les vies à protéger et celles qui sont volontairement abandonnées qui sont tuables mais vraiment on voit les inégalités qui sont accrues par le racisme environnemental et le désastre climatique c'est à dire comment dans la lutte contre le racisme il faut tenir tous ces fils ensemble ce n'est pas simplement lutter contre le racisme environnemental ici et là c'est tous ces fils ensemble qui sont la vraie lutte vraiment une lutte acharnée contre ce racisme structurel il faut aussi évidemment parler dans ce racisme de tout ce dont c'est la question mais aussi la manière dont le racisme affecte les corps et les esprits à travers vraiment un épuisement la manière dont le travail est organisé vous vous souvenez des grandes grèves des femmes de ménage qui vous racontent comment elles sont épuisées elles se lavent à 4h du matin pour arriver au travail à 7h elles travaillent parfois dans 3 travaux à la fois pour pouvoir amener un revenu décent à la fin du mois elles repartent dans l'autre sens ça fait 2h de travail et puis là c'est la 3ème ou 4ème journée de travail qui commence donc des femmes qui a 30, 40 ans 50 ans ne peuvent plus soulever même leur enfant elles n'ont plus de force et ça c'est un racisme c'est le fait que pendant ce temps là d'autres ont droit au footing dans des parcs au toast à l'avocat à la méditation il y a des salles de yoga où on peut évidemment se renforcer sa santé mentale et physique donc on voit c'est ça aussi le racisme des violences profondes absolument qui pénètrent qui empoisonnent et qui pénètrent dans le corps une criminalisation même de l'antiracisme il en a été question mais évidemment à travers ces notions de grand remplacement ou de racisme anti-blanc ou de je veux dire d'assimiler l'antisémitisme et l'anti-sionisme toutes ces criminalisations donc on assiste effectivement à ce moment à cette grande contre-révolution qui mêle des formes de fascisme alors la qualificative fascisme est très discutée mais enfin peu importe une extrême droite en tout cas vraiment montant qui trouve tout à fait qui se barille très bien avec le néolibéralisme qui n'a pas tellement de problèmes avec le néolibéralisme comme on le voit avec les politiques d'état il faut vraiment pour moi analyser ces politiques d'abandon d'abandon organisé vraiment l'abandon organisé de toute couche populaire et qui font partie du racisme qui sont vraiment ces racialisations donc face à cette contre-offensive on assiste à des grèves à des occupations à des manifestations à des contre-récits qui sont extrêmement importants à la multiplication de contre-récits aujourd'hui de contre-images aussi qui ont toujours été au coeur des mouvements politiques produire du contre-récits et de la contre-image on le voit tous les mouvements de libération l'ont fait tous les mouvements sociaux l'ont fait il faut produire de la contre-image et du contre-récit parce que sinon il faut les multiplier à travers des expositions des films mais donc la question du visuel pour contrer ce que Mme Allonga a parlé c'est à dire comment proposer une contre-culture visuelle vraiment s'appuyant sur le visuel qui n'est pas simplement de répondre à l'image négative par une image positive mais vraiment à faire émerger d'autres manières de montrer de visualiser comment évidemment le racisme aussi nous éduque à ne pas voir ce qui est sous nos yeux c'est à dire les inégalités et les discriminations donc réapprendre à voir je veux dire vraiment réapprendre à réutiliser ses sens profondément puisque il y a finalement rien n'est vraiment totalement caché les choses sont là simplement on nous apprend à ne pas ou aller voir mais n'a pas donner sens à ce qu'on voit donc c'est vraiment redonner sens donc c'est extrêmement important c'est multiplié aussi vraiment des moments comme celui-là c'est extrêmement important et toutes les réunions publiques comme celle qui a eu lieu d'ailleurs le 3 mars à Pantin qui était avec la philosophe Julie Butler contre l'antisémitisme et son instrumentalisation et pour la paix révolutionnaire en Palestine auquel a assisté d'ailleurs Daniel Obono où elle a pris la parole mais c'est vraiment parce qu'il faut aussi contre-éduquer contre-éduquer vraiment un matraquage constant quotidien quotidien qui passe par les médias qui passe par plein de choses quotidien et d'apporter des explications des arguments qu'on ait effectivement des outils vraiment d'arguments des contre-discours constamment donc des explications qu'est-ce que c'est cela de quoi on parle comment ça se prononce quels sont les après-vies ce qu'on appelle les après-vies de l'esclavage aujourd'hui quels sont les après-vies du colonialisme tout ça n'est pas terminé on continue encore pourquoi Mayotte est française pourquoi Mayotte n'a pas d'eau depuis des années pourquoi Mayotte je veux dire la France a réussi à monter les Mahorais contre leurs cousins leurs frères leurs soeurs et aussi contre les Africains donc c'est vraiment ça vraiment c'est un poison donc on continue il faut continuer il faut soutenir aussi toutes les initiatives que se passent il y a deux initiatives bientôt il y a le 30 mars une réunion publique de Tzedek qui s'appelle faire bloc et qui est très importante parce qu'il faut faire bloc en effet il faut en effet faire bloc et c'est absolument important la force à construire il faut construire une contreforce contre cette espèce de machine à tuer à écraser et à humilier il faut construire vraiment notre je veux dire trouver ou jeter la pierre qui va arrêter la machine le sable qui va enrayer le moteur il faut vraiment développer ses stratégies et le 21 mars il y aura une marche contre le racisme que subissent le 21 avril pardon une marche contre le racisme que subissent les enfants des quartiers populaires c'est extrêmement important parce que la criminalisation de l'enfance de l'enfance racisée est au coeur aussi du racisme c'est à dire des enfants qui n'ont pas le droit d'être enfants des enfants qui à 14 ans sont par exemple jugés comme s'ils étaient des adultes c'est des enfants qui n'ont pas droit aux mêmes choses que les enfants de la bourgeoisie blanche ce ne sont vraiment pas considérés comme des enfants en France même ou même dans toute l'Europe les enfants roms ne sont pas considérés comme des enfants ils sont absolument criminalisés et traités comme des adultes les enfants noirs et raves peuvent être tués et on ne les pleure pas Ziyad et Bounan n'ont jamais été pleurés par toute la société française ils ont été pleurés par leurs proches par leur famille par leurs camarades mais pas par la société il y a des morts d'enfants qui ne sont absolument même pas pleurables on peut les tuer et puis on trouvera toujours une raison de pourquoi donc cette question de pas de droit à l'enfance de cet écart grandissant entre les enfants qui ont droit à la protection protection contre des tas de choses je veux dire le soutien psychologique à la moindre lignure et les enfants qui n'ont droit à rien parce qu'ils sont racisés c'est un écart grandissant grandissant il y a une multiplication de lois de protection de mesures de protection d'institutions d'endroits au même moment où il y a un abandon absolument organisé de ces enfants là on voit par exemple en ce moment la question des écoles dans le 93 bon c'est certainement pas le collège Thalys-Nas qui a des rats qui courent dans les couloirs enfin vous me direz il y a des prédateurs c'est autre chose c'est pas tout j'ai fait bon donc cette question vraiment c'est d'une solidarité active c'est comme cela qu'on continuera de faire de faire des luttes antiracistes une force dans les sociétés européennes le plus jamais ça c'est le plus jamais pour tout le monde c'est vraiment important c'est des enjeux importants et fondamentaux parce que l'abolition de ce capitalisme racial et j'utilise ce terme à la suite évidemment de Cédric Robinson c'est à dire qu'il n'y a jamais eu de capitalisme sans racialisation il n'y a jamais eu de capitalisme sans réalisation il y a eu besoin de racialiser de coloniser donc un abolitionnisme qui n'est pas l'abolitionnisme réalisateur du 19ème siècle européen mais justement l'accomplissement de la promesse que portait les esclavisés et les colonisés la promesse d'un monde juste d'un monde libre et d'un monde de gaieté merci merci beaucoup madame Berges donc du coup effectivement on va passer aux questions donc quatre personnes si j'ai bien compris je vais circuler le micro je vais circuler 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 donc ouais ok donc vous les messieurs vous et vous très bien merci bon moi j'ai une première question pour pour vous madame voilà en fait quand je vous ai écouté j'ai repensé en fait à un souvenir j'ai été en fait en puisque moi je suis monteuse et il y a un moment que j'ai été assistante monteuse et le chef monteur m'a raconté quelque chose qui lui est arrivé il y a plusieurs années apparemment il avait eu des consignes de son producteur réalisateur un moment d'invisibiliser au maximum un comédien noir et du coup je voulais savoir quand ce genre de cas de figure arrive lui il est obligé de répondre à des directives et en gros il a peur il veut il veut protéger son poste donc il est obligé en fait de voilà de s'exécuter est-ce que maintenant parce que ça ça remonte peut-être à pas mal d'années quand il me l'a raconté il m'a pas dit la date précise mais qu'est-ce qui maintenant existe comme structure est-ce qu'il y aurait quelque chose de légal pour éviter que ça se reproduise parce que c'est dégueulasse du coup où en fait on invisibilise au maximum un comédien quelque part enfin vous voyez ou même un figurant ça serait très bref ça s'adresse à Déborah Léther il faudrait faire un peu plus de pubs par rapport à ce qui va se passer le 30 mars justement notamment tous les deux on est membre de l'UJFP on a eu une information là-dessus ça serait bien d'en faire la publicité moi ma question s'adresse un peu à madame Malonga moi je me demande comment est-ce que on peut lutter de manière antiraciste à travers les médias en sachant que il y a des personnes vous le disiez comme Bolloré qui publient l'espace télévisuel médias publics etc et en fait quels sont les moyens à l'art com qu'est-ce qui a été mis en place et est-ce que le fait que justement il y ait encore des personnes comme Bolloré qui qui soient détenteurs un peu de cet espace médiatique est-ce que ça montre pas les je veux pas dire ça de manière péjorative mais les limites un peu de l'art com de l'autorité régulatrice quoi bonjour à tous je suis Colette Borelli je suis très très contente d'être là aujourd'hui je suis assez impliquée donc dans ma communauté etc j'ai échangé quelques mots tout à l'heure avec madame Obono alors moi je je suis très visuelle parce que je regarde énormément les médias notamment tout ce qui est réseaux sociaux et j'ai juste en fait une image j'en ai parlé avec une dame tout à l'heure c'est des enfants qui ont été interviewés dans les années 70 à qui on a demandé qu'est-ce que vous pensez du racisme donc ces enfants là qui ont aujourd'hui je crois 60 65 ans environ disaient mais des termes extrêmement élogieux des termes d'humanité par rapport donc aux enfants des autres continents qu'ils ne connaissaient forcément pas et aujourd'hui on est en 2024 donc à peu près 50 ans après quand on demande à un enfant à peu près de cet âge là non seulement il ne sait pas ce que c'est mais il a tellement été travaillé au niveau de son cerveau qu'il ne peut pas dire effectivement pour lui ce que ça représente j'ai envie de dire dans mon propos que effectivement l'éducation de ces enfants là des années 70 qui n'avaient pas plus de moyens que les enfants de 2024 qu'est-ce que voilà qu'est-ce que vous préconisez par rapport à ça est-ce que c'est l'éducation des enfants qui a changé est-ce que c'est leur regard ou alors est-ce que dans la cellule familiale il n'y a pas eu quelque chose également qui fait défaut merci beaucoup merci pour vos questions donc je commence pour la question du monteur c'est vrai que c'est compliqué quand on a besoin de travailler les professionnels des médias notamment les acteurs issus des minorités connaissent ça depuis bien longtemps de ce dilemme est-ce que je dois effectivement contrer la demande raciste ou incarner un stéréotype dégradant et manger payer mon loyer ou est-ce que je dois contrer ces demandes donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué bon dans le cadre du monteur ce que je pourrais dire c'est que effectivement c'est une question après de responsabilité individuelle est-ce qu'on doit effectivement se conformer à ce type de demande ou pas voilà c'est une question de conscience personnelle aussi mais aujourd'hui je pense que c'est plus compliqué d'arriver à ce type de commentaire alors après je ne suis pas dans les petits papiers de chaque borne de montage etc donc je ne peux pas en être sûre à 100% je sais effectivement qu'il y a encore effectivement des situations de stigmatisation de discrimination au sein des rédactions comme je l'ai dit et comme l'atteste cette fameuse enquête du CNJ et ce groupement de professionnels principalement journalistes de l'AJAR dont j'ai parlé qui regroupe 170 jeunes journalistes quand même je pense qu'aujourd'hui ça serait peut-être les choses ne se diraient pas de façon aussi radicale parce qu'il y a eu un débat sur cette question là quand même depuis 20 ans comme je l'ai dit avec effectivement l'ARCOM qui est l'organisme de régulation des médias audiovisuels qui propose effectivement un baromètre qui fait une forme d'état des lieux de la situation et qui fait que on remet tout le jour tous les ans au goût du jour cette question elle revient sur la table tous les ans donc ça permet quand même de créer une forme de prise de conscience donc je pense que c'est quand même c'est quelque chose qui pourrait être plus condamné aujourd'hui qui pourrait être plus dit et au contraire on est dans une forme de ça rejoint un peu ce que disait Françoise Vergès tout à l'heure on a tendance aussi dans la lutte antiraciste de façon globale même dans d'autres pays notamment anglo-saxons états-unien d'être dans une forme de marketing de la diversité de faire croire qu'effectivement on va colorer les rédactions on fait des campagnes pour montrer qu'on est tous ensemble United Colors of Benetton on s'adore c'est génial mais qu'effectivement après il y a les vrais problèmes et il y a la rudesse et la violence effectivement des discriminations qui peuvent être vécues dans les échanges professionnels dans le recrutement dans la visibilité des acteurs donc voilà je pense qu'il y a quand même plus de relais pour effectivement dénoncer ces situations et que quand même les entreprises médiatiques les chaînes de télé notamment essayent quand même d'être plus sensibles à cette question voilà et après il y a l'arme du réseau social qui permet aussi de dénoncer de rendre visible un certain nombre de situations mais je pense que c'est quelque chose qui peut-être se fait moins aujourd'hui il y avait aussi dans la même veine ce genre de problème avec les professionnels des médias qui il y a 20 ans ou 30 ans auxquels on demandait de changer de patronyme de nom pour avoir des noms plus français par exemple le fameux journaliste Rachid Arabe qui a été un des premiers à passer à l'antenne dans les années 80 on lui avait demandé effectivement de changer son nom il a dit non je vais garder Arabe il l'a gardé il a réussi comme ça donc voilà il faut avoir la force effectivement de contrer les dominations mais je pense que voilà on n'est plus quand même dans cette dans cette violence aussi importante après ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus mais je pense que voilà c'est des choses qui maintenant sont peut-être plus faciles à dénoncer parce qu'il y a un débat dessus contrairement à peut-être il y a 20 ou 30 ans voilà comment je répondrais à cette question après sur l'utilité de l'ARCOM j'ai répondu d'une certaine façon en disant que effectivement on a quand même la possibilité de saisir l'ARCOM n'importe qui peut envoyer des mails maintenant ou faire des signalements pour expliquer qu'effectivement il a été heurté par une situation par un commentaire donc ça ça va être effectivement commenté peut-être contré donc je crois que par exemple l'émission de Cyril Hanouna TPMP a quand même eu pas mal de remises à l'ordre il y a aussi le conseil d'état qui a quand même demandé qu'il y ait un changement dans les les comptages en fait des opinions politiques de la part de l'ARCOM justement au niveau des chaînes tout info comme les chaînes du groupe Bolloré pour qu'effectivement les journalistes soient comptabilisés aussi comme des opinions politiques donc il y a quand même des petites actions qui permettent de contrer un petit peu cet empire Bolloré et puis après la solution c'est de changer de chaîne et effectivement d'avoir aussi des contre-discours en fait c'est exactement ce que disait aussi François de Vergès des contre-récits c'est effectivement très important c'est-à-dire de proposer des alternatives de la parole minoritaire qui rentre dans plus de détails donc par exemple ce qui est intéressant comme je le disais tout à l'heure sur les documentaires qui avaient été diffusés par des professionnels des mondialistes et des minorités qui créent leurs documentaires qui montrent une parole etc on a aussi d'autres documentaires importants qui ont été faits donc là c'est plus du côté des acteurs comme par exemple Aïssa Maïga qui a fait un documentaire sur cette question pour prolonger cet engagement qu'elle avait fait autour de son livre son documentaire en 2020 qui s'appelle Le regard noir on a aussi par exemple la journaliste et militante Rocaia Diallo qui a fait aussi un documentaire là-dessus donc la parole est investie effectivement par les minorités elles-mêmes qui prennent la parole et qui proposent des contre-récits et je pense aussi Carfa Diallo m'avait aussi interpellé à la fin de ma communication là-dessus et c'est un point effectivement important que j'aimerais compléter de dire que ce qui est intéressant effectivement avec les réseaux sociaux c'est que les minorités peuvent investir cet espace numérique médiatique public pour aussi avoir une parole visible dans l'espace public et ne plus subir par exemple dans les années 80 on se prenait les Michel Lebes ou autres et on ne pouvait s'en offusquer que dans notre salon donc maintenant on peut effectivement dénoncer des paroles alors après il y a tout le travers effectivement des réseaux sociaux qui induisent aussi la haine en ligne comme on l'a vu sur les exemples que j'avais évoqués à Yana Kamoura ou plein d'autres exemples où on se permet de la violence dans la parole raciste qui est très importante mais il y a aussi toute cette possibilité d'exister dans l'espace public en réinvestissant effectivement des contenus médiatiques et de créer sa propre parole et des contre-récits qui sont aussi très importantes parce que pour revenir sur le cas à Yana Kamoura à Yana Kamoura bon très bien beaucoup de gens s'offusquent du fait qu'elle ne pourra pas chanter Edith Piaf lors de la cérémonie des JO mais en fin de compte elle rayonne malgré tout c'est-à-dire déjà elle a beaucoup de supporters et supportrices et en fait elle s'est construite toute seule notamment pas avec l'establishment parisien culturel machin etc et elle domine puisqu'elle vend je ne sais combien de vues et quelque part elle s'est créé sa propre puissance donc voilà comment je pouvais répondre à cette question et juste me permettre de répondre peut-être après d'autres personnes à la table voudront aussi bien sûr s'exprimer ça concerne les enfants des années 70 qui étaient aussi ouverts open-minded ça m'interroge je ne sais pas d'où vient la source mais en tout cas c'est d'accord ok ça devait être des sortes de phénomènes exceptionnels qui traînaient dans les rues je ne sais pas étant une enfant des années 70 je n'ai pas cette même perception effectivement je ne crois pas ça sincèrement mais je ne remets pas en cause cette archive mais c'est que dans les temps anciens il y avait une meilleure représentation des minorités une plus grande conscience de la question raciste et je pense qu'effectivement au contraire il y a des évolutions que je trouve quand même plutôt notables mais que bien entendu l'éducation reste un champ effectivement essentiel pour effectivement construire des représentations qui ne soient pas stéréotypées et stigmatisantes et stigmatisées et que l'école bien entendu a un rôle à jouer l'éducation les enseignants les contenus etc des programmes qui sont très importants et effectivement il faut que j'arrête de parler merci beaucoup je laisse la parole à mes collègues je vais rebondir très rapidement sur la question enfin c'était pas vraiment une question mais plutôt une remarque sur cet événement du 30 mars Françoise nous a fait de la pub merci beaucoup j'avais même pas pensé à le faire moi-même donc juste quelques mots là-dessus parce que ça peut être intéressant vu que c'est relié à la thématique de mon intervention mais le 30 mars à Paris il y aura une réunion enfin un meeting juif international avec des organisations juives antiracistes anticoloniales souvent antisionistes d'Europe qui vont venir à Paris on aura aussi des intervenants palestiniens et palestiniennes basés en France et en fait ça va être une réunion ça va durer toute l'après-midi et l'idée c'est vraiment de faire bloc contre la guerre coloniale en Palestine contre l'instrument de l'antisémitisme et pour une voie juive solidaire avec le peuple palestinien et sa libération et là on parle beaucoup de la question des contre-récits et de créer des nouveaux contre-récits et je pense que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire en tant que collectif juif français mais aussi avec nos alliés européens de vraiment produire un autre récit de qu'est-ce que c'est que l'identité juive qu'est-ce que c'est que la solidarité juive avec la Palestine et donc ce meeting juif international sera l'opportunité de faire ça c'est un meeting ouvert vous pouvez vous inscrire c'est au 30 mars et tout le monde est là bienvenu pour co-créer avec nous ces nouveaux récits peut-être pour aller dans le même sens que 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 déborah sur les contre-récits peut-être que nous pouvons mettre en place il y a il y a par exemple cette cette histoire que vous avez peut-être suivi qui est l'histoire de d'Emilie Gomis Emilie Gomis c'est cet athlète champion olympique ambassadrice au JO 2024 qui parce qu'elle a exprimé un soutien et encore à la cause palestinienne s'est retrouvée mise au banc mais vraiment au banc du monde sportif français dans l'indifférence quasi générale puisqu'en réalité bon il a été soutenu ici ou là mais il n'y a pas eu d'organisation qui se sont saisies de cette affaire là qui ont essayé de l'analyser pour bâtir un contre-ricide parce que l'objectif enfin en tout cas ce qui est apparu à beaucoup et notamment beaucoup de jeunes nos enfants c'est que finalement on dresse des communautés les unes contre les autres parce que les attaques qui ont été portées contre elles elles ont été faites par des organisations on va dire juives en tout cas qui se réclament comme juives et qui ne se sont pas seulement limitées à faire une campagne contre elles qui a abouti à ce qu'elles soient déchues de son titre d'ambassadrice des yeux mais encore plus qui la poursuivent pour apologie du terrorisme et c'est en cela où véritablement la contre-offensive extrême-droitière elle est aujourd'hui d'une grande puissance et elle brouille totalement les repères et c'est pour ça que ce que madame disait un tout petit peu sur la jeunesse d'aujourd'hui il y a du vrai aussi c'est à dire qu'on a une multiplicité de ressources législatives réglementaires administratives qui permettent de savoir qui permettent de lutter contre le racisme mais en même temps il y a énormément de confusion et il y a des groupes et des communautés qui se montent les unes face aux autres et nous ce qu'on a essayé de faire c'est d'appeler Émilie Gomis lors du Black History Month le 6ème Black History Month à Paris dans le quartier dans le 18ème arrondissement et de lui donner un trophée le trophée mémoire partagée pour démontrer véritablement qu'on peut construire d'autres récits aussi qu'on ne peut pas résumer la vie de cette championne à ce qui s'est passé d'ailleurs je remercie Daniel Obouno qui était présent parmi ceux qui lui ont donné le trophée mémoire partagé donc ces contre-récits sont essentiels ils sont importants autre action très emblématique que nous avons mis en place depuis 12 ans ce sont des visites guidées enfin on les appelait des parcours mémoire autour des traces de l'histoire du racisme et de l'esclavage c'est la première fois que ça existe en France depuis 2012 c'est parti de Bordeaux aujourd'hui il y en a à Bayonne à La Rochelle au Havre et même à Paris Laurine Gomis qui est ici présente l'anime à Paris et ces parcours ils sont vraiment importants on a beaucoup d'établissements scolaires de collèges de lycées qui viennent faire ces parcours qui viennent vérifier parce qu'on peut rapidement être dans une sorte de fantasme de cette histoire là mais quand on vous montre des rues des personnages dont on pouvait vérifier l'historicité de ces personnages là ça change véritablement de niveau donc c'est pour dire que les contrécis existent c'est à nous de les inventer et pour nous en tout cas notre expérience c'est que c'est sur l'espace public qu'on peut être le plus efficace parce que l'espace public on a des traces qu'on ne peut pas indéniables finalement et sur lesquelles on peut faire du dialogue citoyen on peut expliquer on peut corriger et on peut réparer parce que c'est une forme de réparation symbolique que de se saisir de l'espace public très rapidement oui très rapidement je pense qu'on est aussi sur un terrain quand même qui a beaucoup changé on a en face de nous des ennemis très déterminés les millionnaires rachètent les uns après les autres tous les médias on est dans une concentration énorme avec un voilà je te vends ça je te rachète ça donc on a un espace de plus en plus restreint dans les libertés à la télévision ou dans les journaux c'est absolument énorme sans parler évidemment des attaques sur les réseaux sociaux dès qu'on dit quelque chose tous les trolls qui se mettent en place donc vraiment un resserrement et il me semble vraiment de garder ça en tête qu'on est vraiment dans un moment de lutte où il faut être aussi déterminé que nos ennemis et qu'il faut à la fois lutter dans les institutions pour que ça change pour vraiment maintenir en tout cas un espace et par exemple exiger que s'il y a des références sur les questions des violences sexuelles et sexistes sur les plateaux et bien qu'il y a un référent contre les violences raciales mais au-delà de ça donc il faut lutter dans les institutions et de plus en plus et aussi construire des espaces autonomes car ces contre-récits ces contre-images elles ne se feront pas qu'à l'intérieur des institutions les institutions pourront les accepter une fois qu'elles ont été un peu pacifiées il y aura peut-être une exposition mais ça sera un peu pacifié ça ne sera pas jusqu'au bout dans les musées donc là il faut à la fois aussi multiplier les espaces d'autonomie où on raconte comme on peut aussi et comme on veut ces contre-récits pas tout à fait complets pas tout à fait parce qu'on n'a pas par bribes par archives de construire nos propres archives c'est extrêmement important nos archives sont détruites les unes après les autres ou sont absorbées il y a d'énormes travail pour rassembler et protéger des archives aujourd'hui des archives de lutte et de combat qui perpétuent justement le fait qu'on ne commence pas aujourd'hui que ça fait quand même depuis toujours que ça lutte et que c'est ça qui n'a pas arrêté de s'opposer à ces machines c'est-à-dire de faire naître dans ces contre-récits le constant 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 rappelle que la lutte ne s'est jamais arrêtée dans les moments les plus sombres dans les moments les plus sombres les gens ont continué à lutter et chaque jour aujourd'hui partout dans le monde quelque part des gens se lèvent tout le temps et c'est ça qu'il faut rappeler contre effectivement le découragement qu'on nous enseigne dans les médias avec un sentiment mais comment c'est trop là où commencer et c'est effectivement d'une part par là faire ici avec ce que vous avez fait avec cette jeune sportive qui a été vraiment jetée en pâture et puis des tas d'autres choses mais il faut multiplier il faut vraiment et on voit que chaque chose qu'on fait leur fait peur n'oublions jamais que nous leur faisons peur et que c'est pour ça qu'ils sont aussi brutaux et cruels ils ne seraient pas autrement et donc parfois on sous-estime on sous-estime nos forces on sous-estime la force du contre-récit et de la contre-image qu'on propose à quel point ça déchire quelque chose ça vraiment ça fait irruption et ça déchire le mensonge juste un grand merci à toutes et tous voilà ce sera une super conclusion c'est top merci beaucoup merci à tous merci à tous